les vélos cuota sont fiers de vous présenter cet épisode de dans la rue du tour néophytes ou passionnés de vélo et grands voyageurs ne serait-ce que dans l'âme bonjour ici yvan martineau et bienvenue à l'émission dans la roue du tour cette semaine notre tour de la france s'arrête en aquitaine au programme la randonnée cyclotouriste au fil de la pimpine la visite de l'un des plus grands vignobles de la planète les bordeaux le saint-émilion le pomerol les vins du médoc et du périgord c'est en aquitaine et puisque l'aquitaine c'est aussi le littoral atlantique j'irai peut-être tenter ma chance en surf à la chronique santé voyage on recevra quelques trucs pour éviter et soigner les ampoules et kathy saint laurent nous parlera de vélo au féminin alors détendez vous installez vous en mode contemplation et bonne émission l'aquitaine niche le fameux gr10 pour les amateurs de randonnée pédestre de même que 6 sentiers qui convergent vers saint-jacques de compostelle on recense également 2000 kilomètres de pistes cyclables et de sentiers pour le vélo de montagne en fait pour être plus précis nous survolerons aujourd'hui l'un des cinq départements de l'aquitaine la gironde capitale bordeaux la 7e métropole française l'atlantique échouette en aquitaine mais deux grands fleuves la garonne et la dordogne coulent également dans le département pour découvrir les villes et villages côté jardin la navigation de plaisance s'avère une activité touristique prisée navigation de plaisance oui mais la montgolfière aussi c'est tout un moyen de découvrir le beau pays de durace en lotte et garonne notre randonnée de la semaine a pour nom au fil de la pimpine c'est une randonnée cyclotouriste qu'on a déniché parmi les 4000 événements annuels recensés ou parrainés si vous voulez par la fédération française de cyclotourisme point de départ de cette balade à vélo la ville de crayon son mère est extrêmement pro vélo c'est une ville reconnue pour ses infrastructures cyclistes et sa piste cyclable qui mène aux portes de bordeaux alors allons rencontrer l'organisateur de au fil de la pimpine max cojenson pour nos téléspectateurs canadiens c'est une cyclotouriste que vous nous proposez au fil de la pimpine oui alors c'est une randonnée qu'on a organisé tous les deux ans c'est donc la cinquième randonnée au fil de la pimpine donc depuis dix ans qu'on organise sur les petites routes pittoresques de l'entre-deux-mer entre-deux-mer c'est entre les deux fleuves entre les deux fleuves et on a été chercher les plus petites routes qui sont assez difficiles à trouver mais quand on les a ben on les garde apparemment sur ordinateur on a concocté un peu le profil ça représente 2000 mètres de dénivelé 2000 mètres de dénivelé ça représente une bonne étape de montagne notre découverte du jour monsieur george martin un cyclotouriste un vrai vous êtes tout équipé la cuisine tout équipé pour faire du vin réparer la cuisine la couchette l'atelier les vêtements cyclo et regardez bien ça il y a même de l'eau potable ordinaire et le soir c'est haut pastis olive et le soir après quand on a fini il faut vraiment aimer faire du vélo vous voulez combien de kilomètres annuellement cette année je suis en retard parce que je suis à la retraite alors je suis débordé j'ai plus le temps mais je fais entre mes normes 4000 6000 par an et combien kilomètres vous nous proposez 100 pour le grand circuit d'accord sinon 60 pour le moyen 23 pour le petit et pour la famille c'est fléché partout donc c'est indiqué partout oui par trois couleurs et comme je crains de me perdre je vais rouler ça que monsieur le maire de crayon ça va très bien parfait vous soyez bien accompagné merci max merci beaucoup nous quittons donc créons par l'avenue de verdun nous irons vers espiès saint-germain-de-campet beigneault montignac avant de revenir par capian les forts et créons les petits chemins vous allez le voir se révèlent souvent très étroit on se sentira à enveloppé regardez les vignes on dirait des milliers de soldats au garde à vous tout aligné très très droit l'aquitaine et la gironde reçoivent régulièrement les coureurs du tour de france encore en 2006 avant d'attaquer les pyrénées un parcours allait de bordeaux la bourgeoise à dax ville thermale en passant par les pinades des landes jusqu'en 1979 des étapes du tour se terminaient à chaque année au vélodrome de l'escure à bordeaux merckx the world zabel montcassin ont remporté des victoires ici alors j'ai l'honneur de rouler avec monsieur le maire de crayon monsieur d'armia un ambassadeur du vélo voilà ça se passe bien ça se passe bien oui mais moi je suis pas aussi compétent et aussi dynamique que vous non non mais vous êtes cyclotouriste ah oui voilà c'est ça vous êtes un ambassadeur voilà bon ben voilà qu'est-ce que vous avez à nous proposer pas de chocolat pas de chocolat n'avoir le matin pas de vin non plus c'est pourquoi c'est interdit bonjour vous allez bien 81 ans il a il a 80 le monsieur 81 ans oui 81 ans même et demi et demi et le demi ça compte bravo vous êtes un bel exemple pour nous et ça nous donne le goût de continuer je vois il y a des jeunes encore là mais il monte pas mon dieu il a 5 ans il a 30 ans non moins que moi puis il n'est pas quand même monté comme vous je relâche dans la patte et puis il va dans l'arrière il m'a dit oui mais voilà il est parti il va dans l'arrière je dis mon coco si tu vas dans l'arrière tu vas souffrir dans l'arrière tu vas souffrir parce que je le reconnais hein vive l'accent hein vive l'accent alors monsieur est en train de dire qu'à 81 ans il a clanché quelqu'un de 30 ans de moins que lui dans une côte bon monsieur le maire on y va on y va bon parfait vous êtes fier des infrastructures développées chez vous oui parce que l'atout principal c'est la voie verte roger la pébi qui traverse tout l'entre-deux-mer et qui offre une épine dorsale pour la pratique du vélo de toute nature après les petites routes c'est vrai que c'est relativement difficile mais on est obligé de tenir compte également de la multiplicité du système routier qui est très très compliqué et très diversifié mais ça vaut la peine pour les touristes de venir dans le coin là il faut que vous sachiez que sur créon avec le concept de station vélo c'est 45 mille personnes par an qui viennent pratiquer le vélo mais de toutes les manières c'est à dire aussi bien en termes de de randonnée qu'en termes de vtt qu'en termes de promenades simples mais tout le monde n'est pas sportif mais tout le monde pratique le vélo c'était l'idée de développer toutes les formes de pratiques du vélo c'est dans toute la région que le vélo c'est beaucoup développé voilà toute la région parce que la diversité des reliefs la diversité des paysages et la diversité des monuments fait que les gens prennent beaucoup plus de plaisir que sur du linéaire plat sans intérêt pour celui qui est vraiment amateur de vélo et c'est ce qui fait la qualité de la région de l'entre-deux-mères et aujourd'hui pour voir la région autrement nous empruntons la voie des airs avec un viticulteur et aéronaute du domaine de durand michel fonviel je t'en ai pas m'a dit j'ai pas m'a dit j'ai pas envie de jouer Un élevage de canards en bas, foie gras à l'horizon. Michel Fonvielle et son épouse Marie, follement amoureuse du Québec, produisent des vins rouges, rosés, des blancs liquoreux et secs issus de l'agriculture biologique. C'est la province. Il y a la Bretagne, la Bourgogne. Et ça, c'est l'Occitanie. C'est la langue ancienne, le vieux français régional. Depuis plusieurs générations, nos ancêtres ont toujours habité cette région. Quelle que soit la région, la saison est très belle. Monsieur Michel Fonvielle, merci. Et c'est quoi la tradition? On célèbre mon premier vol comment? Eh bien, on arrose ça avec une bonne bouteille de vin de Duras ou de champagne. Bien, on va opter pour le vin de Duras vu que c'est votre vin de pays et que vous êtes aussi viticulteur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ce que nous avons fait, avant d'aller rendre visite à d'autres viticulteurs de la région, dont un autre bio. Les Bordeaux ou les Saint-Émilion, tous les amateurs de vin le moindrement initiés les connaissent. Mais il y a un de leurs cousins qui progresse, les côtes de Duras. Les côtes de Duras sont mésestimées, méconnues. On les élève en Lotte-et-Garonne, où on se trouve actuellement. Autrefois, le pape Clément et le roi d'Angleterre avaient contribué à mousser leur popularité. Duras est célèbre aussi par son écrivaine, Marguerite Duras. C'est tellement dans vos mœurs, dans vos gènes. Racontez-nous comment c'était à l'époque de vos grands-parents ici. Ici, on parle de l'appellation en général de Duras. Les vignes sont... c'est une tradition qui remonte à très longtemps. Et les vignes sont implantées, comme vous pouvez le voir, sur des coteaux bien exposés. Il n'y a pas de vignes en pleine ou dans les bas-fonds. Toutes les vignes sont vraiment sur des très bons terroirs. Et vous êtes bio. Il y en a de plus en plus qui commencent à être bio. Oui, c'est vrai. Donc, les consommateurs commencent à demander le bio et rechercher. Et de plus, dans un souci de protection de soi-même, puisque maintenant, des études nous apprennent que le maniement des produits, des pesticides, entraîne des problèmes, maladies, tumeurs, problèmes de fertilité, etc. Parfait. Tout ce qui sont reconnus au niveau scientifique. Merci beaucoup et merci de la visite. Un autre beau petit producteur local, Jacqueline, bonjour. Bonjour. Est-ce que les vins de Duras ont à rougir par rapport au Saint-Émilion ou au Bordeaux? Je ne vais pas vous dire oui. Non, je pense qu'on a vraiment à défendre notre terroir, qui est magnifique. On fait des choses superbes et on n'a vraiment pas à rougir devant les Bordeaux et les Saint-Émilion. Tous les clients qui passent notre domaine ont le même accueil que vous avez aujourd'hui. On passe un temps avec eux et ils partent, je pense, ravis d'avoir acheté notre vin parce qu'on leur a fait vivre un petit peu notre quotidien. Et vous, vos vins, c'est quoi? Alors nous, nos vins, on a les couleurs du blanc sec sauvignon, le rouge, les vins moelleux. Et puis des vendanges un petit peu tardives, on va dire, même si on n'a pas vraiment le droit à l'appellation. Donc ils sont récoltés au mois de novembre. Parfait. Alors merci et on va souhaiter que nos téléspectateurs goûtent vos vins lorsqu'ils viendront au pays. Avec plaisir. Merci Jacqueline. Merci. Avez-vous des souvenirs? C'est un plaisir particulier du Tour de France qui est passé ici dans la région de Bordeaux? Oui. Le Tour de France est passé deux fois à Créon. Il est passé une année où le Tour était joué dans une étape contre la montre Bordeaux-Saint-Emilion qui avait attiré une foule considérable. Et il est passé plusieurs fois en étapes. Mais incontestablement, les plus grands souvenirs restent les étapes contre la montre parce que ça mobilise une foule importante et toute la journée autour du Tour de France. Voir passer le Tour de France, c'est quelques minutes en fait, quelques secondes. Alors qu'une étape contre la montre, c'est la possibilité de voir tous les coureurs un par un. Pour le touriste qui recherche le dépaysement, où est-ce qu'on va en Gironde et en Aquitaine? Alors en Gironde, vous avez deux secteurs pour le vélo. La bande côtière, c'est-à-dire tout ce qui est le long de la côte atlantique. Donc le bord de mer? Le bord de mer, oui. Il y a une très forte densité de pistes dues aux aménagements qui datent de la dernière guerre. Et c'est de la piste cyclable relativement plate et facile sur le plan de la pratique familiale. Le deuxième secteur, c'est le secteur intérieur à la Gironde, dans lequel on trouve beaucoup de pistes et de lieux sur les anciennes voies ferrées déclassées. Et donc là, on a affaire à une pratique du vélo un peu plus sportive et un peu plus difficile quand même que celle de la côte. D'accord. Plus vallonnée. Plus vallonnée, plus exigeante. Voilà, et après, vous avez des secteurs comme le secteur de la Dordogne et du Lot-et-Garonne avec les bords du canal du Midi. Donc ça, ça veut dire vélo péniche? Ça veut dire vélo péniche, ça veut dire également aussi le déplacement, l'itinérance à vélo. C'est-à-dire qu'on peut faire des parcours de grande distance. C'est-à-dire qu'on peut prendre son vélo et sur plusieurs jours faire, par exemple, du Bordeaux-Toulouse et des choses comme ça, sans que ça pose un problème particulier. Et là, on n'est pas sur les routes? Non, on est sur des circuits sécurisés le long du canal du Midi. Donc le canal du Midi, c'est vraiment un endroit qu'il faut recommander? Franchement, oui. C'est un endroit très agréable. C'est un endroit paisible dans lequel on peut vivre au rythme de l'eau du canal, qui n'est pas tumultueuse et compliquée. C'est quelque chose qui coule tout seul. C'est des lieux ombragés en plus. C'est agréable, ça? Monsieur Johansson, vous êtes Suédois? Oui. Qu'est-ce qui vous attire dans la région pour le vélo? Pour le vélo? Alors, c'est pas les côtes. Alors, c'est plutôt... Non, mais c'est un peu du tout. Ce qui est bien par ici, c'est que les paysages changent. Soit on va donc vers l'Atlantique, alors c'est les Landes, c'est assez plat, c'est la forêt, ou on a l'entre-deux-mers, où en effet, il y a pas mal de côtes, comme vous avez vu aujourd'hui, vous avez vécu peut-être. Ou on peut aller donc carrément au long de la Garonne ou la Dordogne, où c'est un peu plus... C'est ondulant. Alors, il y a toutes sortes de paysages. Et puis, il y a des petites routes un peu partout aussi. Donc, on peut pédaler tranquillement, sans être dérangé par la circulation. Pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qu'est-ce qui est dépaysant? Pour quelqu'un qui n'est pas du pays, de la région? Alors, justement, oui. Des fois, je me demande si les Français sont conscients à quel point leur pays est beau. Parce qu'il y a à tout moment, justement, on pédale pendant cinq minutes, le paysage change, il y a un petit hameau qu'on traverse qui est adorable. C'est... Non, non, c'est vraiment... Bien, c'est un paysage... Non, mais c'est très, très joli. De plus en plus, le monde du vélo se spécialise et se spécialise également pour les dames. On a la chance d'avoir avec nous Cathy Saint-Laurent, qui est une excoureuse professionnelle. Salut, Cathy. Bonjour, Yvan. Parle-moi de ton casque. Le casque, finalement, un casque pour la femme, avec un petit trou ici pour mettre la queue de cheval. Fallait y penser. C'est certain. La selle. On va démystifier quelque chose. Il y a de plus en plus de produits pour les dames, mais ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. Non, pas nécessairement, parce que les femmes, on n'a pas tout le bassin de la même largeur. C'est sûr que, bon, pour des physionomies un petit peu plus larges, c'est bien d'adopter une selle de femmes. Mais pour les femmes qui ont le bassin plus étroit, une selle d'hommes, ça peut faire l'affaire. Tu roules avec quoi? Moi, j'ai toujours rouler avec une selle d'hommes. Il faut en essayer pour savoir laquelle nous convient. Double ou triple plateau? Double plateau pour moi, c'est certain. Sauf que pour aller en Europe dans des cols qui ne finissent plus, c'est intéressant d'avoir un triple plateau. Ça nous permet de mouliner mieux, d'avoir une meilleure cadence. Parce qu'on sait que les puristes, ils disent, bien, voyons donc, ils n'ont pas de triple plateau, mais non. Justement, pour éviter les blessures et pour être capable de rouler partout, c'est une bonne affaire. Oui, c'est une bonne chose. On a ici un vélo qui a été conçu pour la fondation du cancer du sein. D'ailleurs, chez André Sik, quand on vend ce vélo-là, il y a une partie des profits qui va à la fondation du cancer du sein. Qu'est-ce que tu regardes, toi, sur un vélo? Bien, je vais regarder beaucoup le guidon. Le guidon, c'est important d'avoir une bonne largeur de guidon pour l'avoir de la largeur de nos épaules, surtout. Mais aussi, au niveau, justement, pour le vélo féminin, on va regarder la largeur du guidon ici, du tube. Parce qu'on va aller chercher une manette de frein qui va être un petit peu plus près du guidon, si le guidon est plus étroit. Donc, comme ça, ça va être plus facile de freiner. Et maintenant, Cathy est également devenue designer, femme d'affaires. Ce sont tes propres vêtements, les manchettes et tout. Mais parle-moi de ta jupe. Ma jupe, dans le fond, je l'ai conçue pour les femmes qui veulent être plus à l'aise, qui veulent arrêter de faire des commissions, pour aller arrêter à l'épicerie après un entraînement de vélo, qui veulent la placer par-dessus le cuisseur ou pour se changer, enlever le cuisseur, mettre sa petite culotte. C'est très beau et c'est très féminin. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Merci, Yvan. L'Aquitaine, c'est le pays du vignoble le plus réputé de la France, celui des vins de Bordeaux. Mais l'Aquitaine, c'est aussi une plage longue de 250 kilomètres qui s'étend depuis l'Espagne. Une plage de sable à l'infini. Alors, peu importe ce qui vous amène dans la région, il faut absolument effectuer le détour vers le bord de mer, vers l'océan Atlantique. Alors, je vous présente Cécile de l'Office de tourisme et Thibault, notre moniteur pour la journée. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, Thibault, tu as prévenu la presse locale qu'il y avait un champion canadien de surf qui était dans les parages. Oui. Alors, ce n'est pas tellement mon élément, mais est-ce que j'ai le look? Tu as le style surfer. Oui. Oui, j'ai le look? Oui, yes. Oui. Est-ce qu'il y en a des jeunes de mon âge qui font du surf ou c'est seulement des jeunes de votre âge? Non, ça va de 5 à 80 et plus. Oui. Et là, vous pensez que normalement, en combien de temps, je devrais être en mesure de me tenir debout une seconde ou deux sur une planche de surf? Au bout d'une heure et demie, on commence à se mettre debout. OK. Donc, si je me fie à mes talents aquatiques, s'il dit une heure et demie, ça veut dire une semaine et demie pour moi. Aujourd'hui, il va falloir être patient. Comme il n'y a pas beaucoup de vagues, il va falloir essayer d'attendre les grosses vagues. Donc, dès qu'il y a une grosse vague, ce que je vais vous demander, c'est tout simple. C'est juste, quand la vague est à un mètre derrière, de prendre l'impulsion sur les jambes et de se mettre sur la planche. Donc, on rampe bien fort. C'est ce que je vais vous demander. Donc, vous avez vu, quand vous partez sur la vague, dès que vous sentez l'accélération, je vous demande de mettre les mains sous les épaules et de cambrer le dos. Donc, si on est trop sur l'avant, qu'est-ce qui se passe? Ça pique du dingue. Ça plante. Si on est trop sur l'arrière, ça freine. Donc, le but, c'est de trouver l'équilibre à plat sur la planche. Oui, mais ça fait 20 ans que je fais du ski. Je n'ai jamais trouvé l'équilibre quand on fait des bosses. Alors... Donc, le truc, c'est d'essayer juste d'avoir l'avant de la planche. Oui. Qui sort juste à la surface de l'eau. Donc, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Donc, il va falloir se mettre debout. Donc là, ça va être la même démarche. On va ramer pour partir sur la vague. Et au moment où on sent dans la vitesse, je vais vous montrer en réel ce que je veux. Mais je n'ai pas besoin de mêler une explication. Je vois, ça a l'air simple. Là, je suis prêt. Allez. Sur le sable, là, vous nous faites une petite démo tous les deux. Allez. Un, deux, trois. Allez, on pousse. Voilà. Pas trop mal. Allez, on va essayer. Un, deux, trois. Et après la position debout, on se fléchit. Le sourire et le style. Voilà. Je vais pratiquer mon style ici parce qu'à l'eau, je sais que j'en aurais pas. Là, on rigole sur le sable, mais maintenant, il va falloir le faire dans l'eau. Bon, bien, je suis prêt. Bon, on a eu toutes les consignes. Maintenant, c'est l'action. OK. Maintenant, c'est l'action. Je vois que l'office de tourisme de Lacanau a tout prévu. Il y a un bateau d'urgence qui m'attend au large. Exactement. OK. Alors, on y va. Allez, motivez. Allez, au footy, on y va, on y va. Allez, motivez. Alors là, nous avons deux belles méduses qui flottent la surface de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, ça fait une demi-heure que je m'essaie. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une activité très agréable qui demande de l'équilibre. C'est une belle leçon d'humilité aussi. Mais l'eau est tellement bonne, on n'aurait même pas besoin de la combinaison. Alors, j'y retourne. Patience. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501